Nous, on habitait là-bas, là-haut, tout en haut, 8 rues de la Pomme d'or. L'enfant a bien grandi, mais il n'a rien oublié. Son quartier, de la grâce de Dieu. C'est chez moi, ici. Son école et cette cour de récréation. On se faisait des partasses avant de reprendre les cours. Ça, c'était fort. C'était vraiment super branché sur la pratique sportive. C'est un instituteur de CM2 qui a fait découvrir le petit ballon à Pascal Mahé, jusqu'à convoquer son père avec cette phrase magique. Si votre fils, il continue à jouer en balle, un jour, il jouera en équipe de France. Et à cette époque-là, j'avais 10 ans. Donc moi, je me suis accroché à ce rêve. Et encore une fois, je le remercie en tant que référent d'avoir été sur mon chemin pour me montrer la voie. Aujourd'hui, au moment de la récréation, un grand comme lui, au milieu des buts, ça ne passe pas inaperçu. Ouais, je suis champion du monde, moi. En 1995, eux n'étaient même pas nés. Mais qu'importe, ils ont trouvé un copain de jeu. Qu'est-ce qui veut marquer des paniers de basket avec moi ? Moi ! Allez, viens. Viens, on y va, on y va, là-bas. Allez, allez, allez ! Ce qui est intéressant, c'est de voir ceux qui sont motivés par quelque chose et de les aider à, justement, continuer dans cette voie. Et ça, ça me parle énormément. C'est ce vers quoi je veux tendre tous les jours, parce que l'avenir, c'est eux. Et c'est ça le plus important. Qu'il paraît loin, le temps des barjots. Une époque où le canet et sa bande surprenaient la planète Ande. Tête rasée et soirée arrosée ont fait leur réputation autant que leur médaille. Et le premier titre mondial pour un sport collectif français. On était vraiment des forçats du travail, des forçats d'engagement. Et ça, ça nous a permis aussi de gravir des échelons, de franchir des étapes sans lesquelles on ne serait jamais arrivé à ces résultats-là. L'histoire était belle. Elle le devient encore plus en 2018, quand il revient comme entraîneur pour aider son club de cœur, 30 ans après l'avoir quitté. Il ne faut pas que j'y pense trop, parce que je risque de me faire submerger par les émotions. Et donc, c'est que des bons souvenirs, moi. C'est ce qu'il nous a dit dès le début, qu'eux, ils sont partis vraiment de rien pour arriver champion du monde. Il nous a dit que nous, on savait, on connaissait nos qualités et qu'on pouvait le faire. Ils savaient qu'on pouvait le faire. Et donc, c'est ça aussi qui nous amène vraiment la confiance en nous, la confiance en nos qualités et au groupe. En un mois, Caen sauve sa place en Pro League. Et voilà Pascal Maé, prolongé de 2 ans. Sauf que l'idylle ne dure pas. Travailler avec l'humain, c'est à la fois riche et destructeur. Je veux dire, s'il y a certaines personnes qui n'adhèrent pas forcément au projet, ça peut être difficile à vivre. Mais cet homme aime trop le handball pour s'éloigner des terrains. Aujourd'hui, c'est avec les jeunes normands qu'il continue son chemin. Bouge un peu, Baptiste. Tu restes là, planté, là. Elia, tu fais exprès ou quoi ? C'est qui qui est parti maintenant encore ? Comme un papa, hein ? Parfois, il arrive à l'entraînement, il est de mauvaise humeur et là, on sait que ça va crier. Parfois, il arrive, il est de bonne humeur et ça fait plaisir et il rigole avec nous, tout ça. Il est plus souvent de bonne humeur quand même. Enzo, sois ambitieux. Là, tu es en train de te demander ce qui se passe. Joue pour toi aussi. Si tu ne vois pas une solution et qu'il y a un mec qui est isolé, fais-lui un duel dessus. Il a énormément d'expérience et du coup, il nous donne des vrais conseils que certains autres coachs qui ont plus le côté théorique, mais moins le côté pratique. C'est vrai que ça apporte une nouvelle vision au niveau du handball, c'est intéressant. Son objectif est double, former des joueurs, mais aussi de futurs hommes. Il ne faut pas être toujours derrière eux pour les corriger. Ce qui est important aussi, c'est qu'eux se responsabilisent et puis tentent des choses pour apprendre de leurs erreurs aussi. Ça, c'est important. Ses idées, Pascal Maé a décidé de les appliquer aussi en entreprise. Ce jour-là, c'est au Moho, un nouveau lieu de co-working à Caen, qu'il vient rendre visite pour une séance découverte. Ok, on commence à partager les espaces. C'est pas mal. Un travail en duo avec un consultant spécialiste de Team Bulti. Le but de cet exercice, c'est de prendre en main le groupe pour les faire passer d'une somme d'individus pour le moment au début d'une équipe et c'est le message qu'on va leur faire passer à la fin de l'exercice. Après un petit moment logique de retenue, C'est parti ! Tous vont apprendre l'espace de deux heures à voir leurs collègues différemment, qu'ils aient 20 ou 59 ans, qu'ils soient managers ou stagiaires comme Fabiola. On est les branches ! C'est pas commun parce qu'on fait pas trop ça avec nos collègues d'habitude, mais franchement c'est top. C'est une manière ludique d'apprendre à se connaître et se rapprocher un peu, donc c'est sympa. Hop ! Et le hand, dans tout ça, il n'est jamais très loin, que ce soit par le ballon... À faire ça et la récupérer derrière, hop ! On la récupère devant ! Ou par les mots. Il y a des liens à faire. Moi en l'occurrence, par rapport à mon vécu du sportif de haut niveau, pour le monde dans l'entreprise, de leur parler d'esprit d'équipe, de cohésion, l'intégration des jeunes, pour faire en sorte qu'ils puissent apporter une plus-value aussi dans le monde avec les plus anciens. Donc oui, évidemment, j'y prends beaucoup de plaisir et puis on voit aussi que là, c'est le cas. Cette passion du jeu, Pascal a réussi aussi à la transmettre à son fils, Quentin. Devenu à son tour champion du monde et même champion olympique l'été dernier à Tokyo. L'histoire d'Emmae est loin d'être terminée.